Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h. Au sommaire de ce vendredi, Mockingpox ou variole de singe change de nom. La maladie s'appelle désormais Mpox. Cette épidémie vient d'être déclarée par l'agence de santé de l'Union africaine comme urgence de santé publique. Ceci suite à une augmentation rapide des nouveaux cas de cette épidémie qui touche déjà plus de 16 pays africains. L'RDC occupe la première place. Les images à suivre au début de ce journal. Également au sommaire, le nouveau président du Sénat et autres membres du bureau définitif déjà aux affaires. L'ancien premier ministre Jean-Michel Samaloukoundi a pris officiellement ses nouvelles fonctions hier au terme d'une cérémonie de remise-réprise avec les bureaux provisoires. On y revient dans un instant. Et enfin, plus aucun véhicule ou moto ne circule dans certains coins de la commune de Matete, Boumbou et Selimbao. Des têtes d'érosion spectaculaire ont coupé plusieurs routes dans ces communes. Une équipe de experts de l'Office d'Ivoire et Drainage se rendra sur place d'ici 72 heures pour faire des études afin de maîtriser ces érosions avant le retour de la saison des pluies. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur une région à la radio télévision nationale congolaise. Rayla Ondinga, sur la ligne de course pour le poste du secrétaire général de l'Union africaine, cet ancien premier ministre kenyan est sur le sol congolais. Il est venu solliciter l'appui de l'RDC à sa candidature. Le retour de la paix dans l'est de l'RDC sera parmi les dossiers brûlants durant son mandat. Il a dit au président de l'RDC, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, au cours d'une audience lui accordée à la cité de l'Union africaine, comme nous dit Pierre Kibambé-Somouissa dans ce reportage. Le poste vacant du secrétaire général de l'Union africaine intéresse l'ancien premier ministre du Kenya, Rayla Ondinga, candidat à la dernière présidentielle du scrutin de 2022 dans son pays. Après Brazzaville, en République du Congo, l'homme d'état kenyan est venu à Kichassa solliciter le soutien du président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, à sa candidature pour assumer les charges de secrétaire général de l'UEA. Il était reçu à la cité de l'Union africaine par le choix de l'État. Il est là pour demander le soutien du président Tchiseké de Tchilombo et de la RDC pour sa candidature au poste vacant du secrétaire général de l'Union africaine, car vous le savez, bientôt Moussama Faki, son mandat arrive à terme. Hormis le problème de sa candidature à l'Union africaine, ils ont eu à évoquer divers sujets, notamment les sujets sécuritaires, les sujets de développement et tous les sujets qui touchent la stabilité du continent dans son ensemble. Sans la sécurité, la paix, il n'y a point de développement à travers les continents. La question a été aussi évoquée au cours de l'entrevue, en l'occurrence la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Raina Oundinga s'engage, une fois élue secrétaire générale de l'Union africaine, d'oeuvrer pour le retour de la paix dans l'est du pays en faisant taire les armes. Je le dis au sommaire, monkeypox ou variole des singes change de nom. La maladie s'appelle désormais Mpox. Cette épidémie vient d'être déclarée par l'agence de santé de l'Union africaine comme urgence de santé publique. Ceci suite à une augmentation rapide des nouveaux cas de cette épidémie qui touche déjà plus de 16 pays africains. L'RDC occupe la première place et porte à elle seule 80% de maladies sur le continent. Jean-Pierre Delodemazou et Bibi Chimbete pour le reportage. La propagation rapide du virus de Mpox à travers l'Afrique, le nombre de contaminations et des décès et surtout la nouvelle variante baptisée Clitz-IB, plus contagieuse et plus mortelle partie de la RDC, a amené l'Organisation mondiale de la santé à décréter le niveau d'alerte maximale de cette maladie qui touche à présent 16 pays d'Afrique et également plusieurs pays à travers le monde, nécessitant une réponse plus globale et plus efficace. Les implications de cette déclaration, c'est d'abord pour nous donner tous les moyens de coordination, tous les moyens pour avoir une bonne communication, informer les gens. Les gens doivent connaître c'est quoi Mpox, comment ça se transmet, comment on doit l'éviter. Le poids, ça va nous donner les moyens de lutte. Les recherches sont importantes sur l'épidémiologie, comment ça change, sur les diagnostics, sur même les médicaments. Près de 40 000 cas signalés depuis janvier 2022 et plus de 1 400 décès, la République démocratique du Congo porte à plus de 80% le poids de cette maladie anciennement connue sous le nom de McEpox ou variole du singe, une maladie virale qui se transmet d'un animal à l'homme et aussi par contact physique avec une personne infectée. Il se caractérise par des éruptions cutanées. Il peut s'accompagner de poussées de fièvre, de maux de gorge et de douleurs au niveau des ganglions lymphatiques. Insalubrité, insécurité et problèmes des transports à Kinshasa, le gouvernement central vient de prendre les choses en main pour donner un coup de pouce à l'hôtel de ville de Kinshasa. Des nouvelles mesures viennent d'être prises mais pas communiquées pour l'instant. Tous les ministres sectoriels concernés et les gouverneurs de la ville de Kinshasa étaient autour de la première ministre Judith Soumina pour une réunion d'urgence. Plus de précisions dans ce reportage d'Egemima Mougou. Des montagnes de décharges publiques à l'abandon, des fils d'embouteillages sur les voies publiques et l'incivisme routier, le retour des enlèvements, des problèmes urbanistiques qui renforcent le chaos. Ce tableau coffre Kinshasa, siège des institutions, laisse à désirer. Et pour trouver des remèdes adaptés, la première ministre a convoqué certains membres du gouvernement concernés par ces questions. Il a été question principalement de la ville de Kinshasa et de son vécu quotidien, ses difficultés en termes de sécurité, de salubrité, de voirie urbaine. Et madame la première ministre a tenu à ce que le gouvernement central sur toutes ces questions vienne en appui à la ville de Kinshasa. Nous avons réfléchi sur des solutions idoines que nous allons très rapidement ici mettre en application. Elles seront communiquées. Elles seront obligées d'une communication particulière. Je reste convaincu que toute la réflexion, non seulement sur la réforme de la police, mais aussi sur le renforcement des capacités de notre police, vont donner des solutions et vont permettre à ce que, dans un premier temps, la ville de Kinshasa en bénéficie. Et puis après, ça sera étendu sur toutes les provinces de la République. Invité à cette réunion, des grandes options autour de la chef du gouvernement central, Judith Souminoua-Toulouka. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, apprécie ce soutien du gouvernement central pour redonner la dignité aux Kinois. Nous avons évoqué des questions relatives à la sécurité, de la mobilité urbaine, par le transport. Nous avons évoqué des questions d'assainissement et nous avons évoqué des questions d'infrastructure routière. Il s'agit de peu de moments pour que vous sentez réellement que quelque chose va se produire sous justement cet accompagnement très manifesté de la première ministre. Des solutions urgentes sont attendues. La rentrée scolaire de septembre est un challenge. Le gouvernement va également s'attaquer à d'autres problèmes, d'autres poches d'insécurité et d'insalubrité au plan national. Et en nouvelles, la première ministre Judith Souminoua a rendu un dernier hommage au secrétaire général adjoint du gouvernement décédé il y a quelques jours à Kinshasa. La cérémonie des recueillements a eu lieu hier à l'hôpital du cinquantenaire en présence de sa famille biologique. L'illustre a disparu, était docteur en sciences géographiques à l'Université libre de Bruxelles. Le nouveau président du Sénat et autres membres du bureau définitif déjà aux affaires, l'ancien premier ministre Jean-Michel Samaloukunde Kengé, a pris officiellement ses nouvelles fonctions comme président de cette chambre haute du Parlement. C'était hier au terme d'une cérémonie de remise-réprise avec le membre du bureau provisoire. Christian Takou nous fait revivre ses instants historiques. Regardons. Après leur brillante élection, le 12 août dernier, le nouveau président de la chambre haute du Parlement congolais, l'honorable Jean-Michel Samaloukunde, et les membres du bureau définitif, viennent de prendre officiellement leur fonction ce jeudi 15 août, au cours de la cérémonie de remise-réprise avec les bureaux provisoires. D'entrée de jeu, le directeur des cabinets du président du bureau provisoire a fait la lecture du procès-verbal de la remise-réprise à l'intention des membres du bureau. Par après, les deux présidents ont été conviés à la signature du procès-verbal, suivi de l'échange des paraffaires et l'installation du nouveau président dans son siège. Dans son mot de circonstance, le président du bureau provisoire, l'honorable Pascal Kundele-Lumbo, a remercié les chefs de l'État pour son soutien indéfectible à la mission lui dévolue par la Constitution. Honorable président du bureau définitif du Sénat, au vu de votre mangramme et de celui des membres qui composent votre bureau, notre chambre haute est entre le très bonheur. J'en suis rassuré. Pour sa part, le nouveau speaker de la Chambre des Sages a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, pour ses orientations et son soutien. Je tiens solennellement à lui témoigner de ma gratitude et à le rassurer de ma loyauté indéfectible. Il a par ailleurs félicité les bureaux provisoires pour le travail abattu depuis leur installation jusqu'à cet événement symbolique conformément à l'article 114, alinéa premier de la Constitution. L'honorable Samalou Kunde a invité tous les honorables sénateurs et les personnels des cabinets, ainsi que les agents et cadres de l'administration a travaillé tous d'arrache-pied sans répli, alinissant au fin, de porter la chambre haute à la hauteur de la dignité de son image pour l'intérêt supérieur de la nation. Notre élection a, à coup sûr, suscité beaucoup d'espoir, tant au niveau de notre peuple que de nos collègues sénateurs, ainsi que aussi de tout le personnel de l'administration du Sénat. Je voudrais, ici et maintenant, nous exhorter à ne ménager aucun effort pour non seulement améliorer les conditions de travail, mais aussi répondre à ces espoirs suscités. La fauteuil des familles a immortalisé cet événement. La proposition des lois portant organisation et fonctionnement de l'ordre judiciaire, la proposition des lois sur le conseil supérieur de la magistrature et les textes de magistrats traînent encore dans les tiroirs de l'Assemblée nationale. Le ministre d'État, en charge de la justice, veut cette fois-ci bousculer les choses. Constamu Tamba était hier, ce vital caméré président de l'Assemblée nationale, pour plaider sur l'examen et l'adoption rapide de ces textes. Plus de précisions avec Anim Balaka et Patriba Dibanda. Dans son plaidoyer auprès du professeur Vital Kaméré, le ministre d'État, Constant Moutamba, sollicite l'implication du Bureau de l'Assemblée nationale pour réexaminer ce texte et demander leur promulgation afin de lui permettre d'entamer plusieurs réformes. Ces propositions de loi ont été débattues en plénière et sanctionnées par un rapport de la commission PAG au cours de la précédente législature, mais ne sont toujours pas promulguées à ces jours. Il s'agit notamment de la proposition de loi portant sur l'organisation, fonctionnement et compétence de l'ordre judiciaire, la proposition de loi sur les conseils supérieurs de la magistrature, les textes sur les statuts des magistrats et la loi sur les barreaux. Maître Constant Moutamba a annoncé qu'il va très bientôt soumettre au Conseil des ministres le projet de loi sur le parquet financier dans les cadres de la lutte contre la délinquance financière. Ce texte sera incessamment transmis au Parlement pour son examen et adoption. Je tiens d'abord à vous féliciter pour la rapidité avec laquelle vous en aurez des réformes importantes dans le secteur judiciaire. Comme vous l'avez si bien dit, le président de la République est obsédé par cette réforme de la justice. Il est un appareil de la justice qui fonctionne pour les biens des citoyens. Les Congolais et d'autres personnes qui ont élu le Corocorne 2e patrie, nous pensons que les conseils supérieurs de la justice vont être aussi sanctionnés. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, a félicité le ministre d'Etat, Constant Moutamba, pour la rapidité avec laquelle il amène les différentes réformes dans les secteurs de la justice, conformément aux instructions du chef de l'État qui veut un appareil judiciaire qui fonctionne pour l'intérêt de la population et de toutes les personnes œuvrant en République démocratique du Congo. Le professeur Vital Kamere a promis d'inscrire cette matière dans la prochaine réunion du bureau afin de pouvoir transmettre ces différents textes à la commission PAJ avant leur réexamen et adoption par la plénière. Il a par ailleurs félicité le ministre d'Etat pour la procédure de désengorgement du centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, un exercice qu'il a demandé d'étendre à d'autres présents du pays tout en veillant à améliorer les conditions de vie des prisonniers. Les éléments de la police nationale congolaise feront bientôt les retours sur le banc de l'école pour une série de formations didactiques de mise à niveau. Un nouveau programme conjoint 2024-2028 vient d'être élaboré par l'Ethnud. Ce programme de 4 ans a été présenté par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Menchabani, par cette délégation onusienne. Plus de précision avec Boubou, Alain Moukoudi. Ce programme d'une durée de 4 ans, soit de 2024 à 2028, a pour objectif majeur le renforcement de capacité des unités spécialisées de la police nationale congolaise par des formations didactiques pour leur mise à niveau au cours d'une présentation faite par Mme Laetitia Becher des teams leaders gouvernance du PUNUD au vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité par ses partenaires d'appui à la réforme de la police nationale congolaise. JCL, captivé par le contenu de ces projets faits dans son office, a promis la collaboration du gouvernement pour la finalisation et la mise en œuvre du projet qui vient appuyer les efforts de l'exécutif congolais dans l'amélioration des techniques pour la sécurisation de la population congolaise et l'air bien. Dans le tout prochain jour, un comité technique mixte entre les systèmes des Nations Unies, le ministère de l'Intérieur et Sécurité et la police nationale congolaise sera mis en place pour préparer un plan de travail annuel, ce qui va permettre la mobilisation des ressources. Nous souhaitions assurer une appropriation pleine et entière de la part de son excellence de ce programme qui a été travaillé, développé avec les équipes du ministère de la police nationale congolaise. Dans la même journée, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacques-Mesh Abaniloukou s'est entretenu avec les représentants du programme Appui à la réforme de la police. Ces échanges ont tourné autour de l'évaluation à mi-parcours du programme d'appui logistique et de la formation des policiers. C'était l'occasion de pouvoir examiner point par point les avancées mais aussi les points d'attention sur cette mise en œuvre. Signalons par ailleurs que ce programme qui a été mis en œuvre depuis 2022 est financé par l'Union européenne pour les renforcements logistiques de la police nationale congolaise. La faille de route de réforme gouvernementale à l'heure de l'évaluation. Les experts du secteur se sont retirés au Congo central pendant trois jours pour identifier les concrètes et obstacles de cette faille de route. Objectif, améliorer les climats des affaires en RDC. Ces travaux qui se tiennent à Mboué-la-Lodge ont été lancés par le vice-premier ministre en charge du plan, Guilet Niembo. D'autres précisions dans ce reportage d'Eivet Ma-Pontima. C'est un moment des réflexions entre experts avec comme objectif d'évaluer la feuille de route des réformes gouvernementales telles que recommandées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké du Tchulombo. Présidé par le vice-premier ministre et ministre du plan et de la coordination à l'aide au développement, Guilet Niembo Mboué-Zia. Cette retraite vise à identifier les contraintes et obstacles à la mise en œuvre de cette feuille de route et d'y proposer des solutions idoines. Guilet Niembo Mboué-Zia a rappelé aux différents experts et participants l'importance de la question sous-traitement. Aujourd'hui, nous avons un monde des affaires qui bougent et nous avons des exigences sur le plan de la diversification économique de notre pays et tous les autres challenges que nous avons. Nous avons le cadre macroéconomique à maintenir pour permettre aux investisseurs d'avoir un cadre qui leur permet de développer leurs activités dans tout ce qui est étude, mais aussi par rapport au pouvoir d'achat comme vous le savez dans les engagements du chef de l'État. Le directeur général à l'intérim de l'ANAPI s'est réjoui du fait que dans ces deuxièmes quinquennats du chef de l'État, la question relative à l'amélioration du climat des affaires et de la promotion de l'entrepreneuriat demeure une priorité. Le professeur Bruno Tibangoukabaji a appelé les experts présents à travailler avec amour et sacrifice pour contribuer au développement du pays par l'amélioration de son environnement des affaires. Organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements à NAPI en collaboration avec Transform, un projet de la Banque mondiale, cette retraite d'experts du climat des affaires va se clôturer le 17 août 2024. Les villages touristiques, c'est ce vaste projet pour le tourisme qui sera d'ici peu lancé. Les sujets étaient au centre de préoccupation dans une séance de travail au ministère du Tourisme. Comme nous dit Cédo Kénéa. Un projet qui vient de germer et dont l'architecture est déjà en place. Il s'agit des villages touristiques qui ont pour but de promouvoir et développer les secteurs du tourisme en RDC. Les dix projets portés par le ministre du Tourisme Didier Pambia Moussanga et a fait l'objet d'une séance de travail avec les responsables des institutions publiques sous sa tutelle. Comme l'explique si clairement le secrétaire général au tourisme Jean Kingombe. Il y a une vision de développement et de promotion du tourisme initiée par le chef de l'État, mise en œuvre par le gouvernement à travers le Premier ministre mais sectoriellement par le ministre des tutelles. Donc, cette vision-là de développement doit être intégrée pour imprimer cette synergie. Le ministre a initié aujourd'hui cette réunion que nous puissions nous les approprier mais également faire approprier ces projets, ces programmes à nos collaborateurs et à tous les secteurs de telle sorte que les actions menées soient les actions du secteur de toutes les parties prénantes. C'est un projet multiplicateur, intégrateur et qui prend plusieurs produits en un. Ce projet qui intègre divers produits touristiques et qui touche à toutes les structures étatiques sera aménagé dans la réserve de faune de Bomboloumeni sur les sites touristiques de l'Ancelé et au plateau des Batiky dans la partie est de Kinshasa. Fintang, RDC, stratégie a procédé hier à la remise du trophée dénommé soldat de l'accélération des infrastructures. Une vingtaine de récipients d'hier ont été primés et encouragés pour leurs efforts pour le développement du secteur des infrastructures en RDC. Regardons. Deux temps forts ont marqué cette soirée. Primo, la présentation officielle du rapport final du forum sur les infrastructures obtenue en juin dernier. Une cinquantaine des recommandations baptisées la voie à suivre qui ont pour but de permettre aux différents acteurs engagés à accélérer effectivement le rythme des réalisations des projets d'infrastructures en RDC. Il y a aussi cette bataille des infrastructures que nous devons remporter. Pour les remporter, on a besoin de soldats et ici, nous avons bien voulu encourager ces hommes et ces femmes qui, nuit et jour, se déploient pour réaliser ces projets des fois méconnus des hommes, mais nous avons bien voulu qu'aujourd'hui que ces prix qui sont les soldats des infrastructures soient en fait pour nous ainsi d'engagement d'abord pour dire que nous sommes avec eux. Puisque les efforts consentis jusque-là devraient aussi être reconnus, le second point concernait principalement la remise du prix soldats des infrastructures aux acteurs qui se sont distingués positivement pour gagner le pari du développement via les infrastructures en RDC. Comment nous pouvons changer les paradigmes pour que nous puissions développer les infrastructures dans notre pays pour échanger et voir dans quelle mesure nous pouvons aller de l'avant et rentrer dans la vision du chef de l'État. Tout ce qu'ils ont donné comme proposition ça cadre avec la vision du président de la République qui est dans le programme du gouvernement. Ce serait un document important que son excellence le plus premier ministre de la ministre du transport je profite pour féliciter le président pour cette initiative qui a eu des nouveautés qui pourront certainement aider le pays. Thinktanks RDC Stratégie à travers ses rapports finales proposent des réponses concrètes aux obstacles complexes auxquels le pays est confronté en même temps des pistes de solutions. Le comité dirigeant de l'Office National des Produits Agricoles Congolais au NAPAC vient d'étenir son conseil d'administration autour de la président du conseil d'administration ce membre du comité dirigeant en fait un état des lieux de leur entreprise Alain Bécaille L'agrégature reste la voie par excellence pour la diversification de l'économie nationale comme le souhaite le chef de l'État Félix Antoine Tissé qui dit au cours de la réunion du conseil d'administration de l'Office National des Produits Agricoles du Congo M. M. Mouké 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 Ngué-Schaïe président de cet organe d'orientation de cet établissement public est revenu sur l'émission de ce dernier pour permettre à la République démocratique du Congo de faire face aux plus et défis qui nécessitent les moyens financiers pour son développement Mouké Mouké Ngué-Schaïe interpelle les pouvoirs publics sur l'importance de l'application de la loi sur l'exportation de produits agricoles stratégiques Et leur impact sur les trésors publics. Pour ces jeunes mandateurs publics, l'ONAPAC peut rapporter aux trésors publics les devises au même titre que la GECAMINE. Il convient de souligner que l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, constitue un instrument indispensable dans les mains du gouvernement congolais pour matérialiser cet engagement de son Excellence M. le Président de la République. Les produits agricoles sous contrôle de l'ONAPAC sont très stratégiques pour l'économie de notre pays. Si la loi sur la réglementation des changes est respectée, toutes les exportations du café, du cacao, du thé, de l'EVA, de la vanille et de tous autres produits agricoles sous contrôle de l'ONAPAC, ça va rapporter des devises autant que les minéraux ramènent des devises au pays. Au cours de ces conseils d'administration, il était question aussi de faire état de lieu de cet établissement public. Les produits traditionnels et locaux de l'RDC exposés et vendus à l'université Omnia Omnibus ex-IFAD dans la commune de Kassavobo pendant trois jours. Une exposition qui entre dans les cadres de la deuxième édition du festival dénommé Festalme. L'ouverture a eu lieu hier jeudi en présence de notre confrère Kyoromboui Saïdi. La thématique axée sur la gastronomie congolaise, vecteur d'authenticité alimentaire, fait l'objet de la deuxième édition du festival des aliments traditionnels et locaux Festal. Une mini foire agricole qui se tient à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, avec comme créneau « Je mange congolais ». Le festival qui constitue un événement culturel, un espace d'exposition de différentes sortes d'aliments locaux et traditionnels, est aussi un espace de l'entrepreneuriat, à même de promouvoir, booster et valoriser les produits congolais sur les échiquiers aussi bien national, africain que mondial. Nous demandons aux décidaires congolais de soutenir la production des aliments traditionnels et locaux. Le pays ne peut pas avoir ce score malheureux d'avoir plus de 21 millions de personnes malnutries. Et pourtant, nous sommes dotés des biens de merveille pour nourrir la population. Voilà donc ce que nous demandons, des politiques favorables à une alimentation saine, équilibrée, culturellement acceptée. Et nous en avons les moyens en RDC et le gouvernement a justement la responsabilité de nous aider à y arriver. À l'instant de la première édition, tenue l'année passée, le festival 2024 se tient pendant trois jours et il est co-organisé par le Comité national pour la promotion de l'agriculture familiale, en République démocratique du Congo, SINPAF et d'autres partenaires locaux et internationaux et vraiment dans le secteur agricole. Plus aucun véhicule et motos ne circulent dans certains coins du distrito de la FUNAM. Des têtes d'érosion spectaculaire ont coupé des routes. Informé de la situation, le député national Eric Chikouma, dans le cadre de ses vacances parlementaires, est descendu sur le terrain pour se rendre compte de la situation. Il a promis une descente. Des experts de l'OVD, d'ici 72 heures, pour étudier l'écart. Gaëtan Magalano était dans sa suite. À quelques semaines de l'arrivée de Odan de la pluie, le têtes d'érosion dans certains quartiers de communes de la FUNAM préoccupe le député Eric Chikouma, alerté lors de ses itinérances dans les cadres de vacances parlementaires. Pour palper la réalité aussi, le menace qui pèse sur les habitants, l'homme fait le terrain. Aux préoccupations de la population, attention particulière d'Eric Chikouma, le bourbomestre de communes concernées, associé à cette activité. Makala, Bumbu et Selemao sont des communes frontalières et qui connaissent les mêmes difficultés, les mêmes problèmes d'érosion. C'est un plaidoyer que nous avons déjà commencé au niveau du gouvernement central. Le problème est déjà sur la table du ministre d'État, ministre des infrastructures, travaux, publics et réconstructions. Et je pense que dans les 48 heures, les 72 heures, il y a une équipe d'experts de l'OVD qui fera une descente également sur terrain pour pouvoir faire des études, les proposer des solutions au gouvernement pour que la population, avant la reprise de pluie, commence à voir que ces solutions voient leur début. Transformer le désirata de la population en solution, c'est le d'Ivoire. Dès l'élite du peuple Eric Chikouma, tient que cette urgence soit inscrite dans les priorités du gouvernement pour anticiper sur le catastrophe. L'insécurité causée non seulement par le Koulouna, mais aussi du fait de tracasseries policières, et certes, autre urgence qui doit être prise en charge. On a eu à discuter tout d'abord avec les autorités communales, avec qui nous avons passé en revue la situation de chacune de communes. Ensuite, nous avons rencontré nos électeurs dans des groupes restreints, dans des organisations, des cellules de base qui composent notre grande base électorale qui est la FUNA. Et nous avons reçu beaucoup de plaintes. Le député national Eric Chikouma promet de poursuivre six actions. Des plaidoyers ont été entamés lors de la session parlementée de septembre. Les infirmiers camerounais et ivoiriens sont à Kinshasa pour deux séances de partage d'expérience avec les RDC dans le secteur de la couverture de santé universelle, une initiative de l'Ordre national des infirmiers au départ. La couverture de santé universelle, c'est une aspiration de tous les pays du monde. Le chef de l'État de la RDC a pris cet engagement pour une bonne prise en charge de la population en soins de santé des qualités. L'infirmier étant l'acteur principal dans l'exécution de ce programme d'administration de soins de santé des qualités, il faut bien l'outiller. C'est toute la raison de la formation à leadership de l'infirmier qu'organise la RDC à travers l'Ordre national des infirmiers où sont associés d'autres pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire et le Cameroun pour le partage d'expérience et intelligence. Ces pays ont échangé sur les bonnes manières de la mise en œuvre de la couverture de santé universelle. Quelles sont les avancées et les difficultés enregistrées jusqu'ici, ce sont là les quelques aspects pris en compte. Le président de l'Ordre national des infirmiers, Koumbadjoko, a saisi l'occasion pour bien montrer à l'assistance l'importance de ces assises, mais également la vision du chef de l'État dans la mise en œuvre de ce vaste programme. Une précision a été faite par M. Maka Gabin, président de l'Association nationale des infirmiers de la Côte d'Ivoire, le professeur Félix Oumussier, zébazé du Cameroun. Nous, en tant que participants de la Côte d'Ivoire, notre rôle était de montrer comment la couverture sanitaire universelle ou la couverture marine universelle est mise en œuvre au niveau de la Côte d'Ivoire. Je me devais d'échanger avec l'auditoire sur la couverture sanitaire universelle de manière générale en ce jour. Personnellement, j'ai eu le privilège de présenter l'expérience du Cameroun dans la couverture sanitaire universelle. L'Ordre des infirmiers compte encore organiser d'autres formations afin que l'infirmier demeure les piliers dans l'application de la vision sanitaire du chef de l'État. Félix Antoine Tchisati de Tchulombe. Fin de ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Papi Shingina Maou Mamita Bangounou. La partie technique a été assurée par Joseph Nzenzo, Jean-Guine Tcheka, Emile Zola, Alain Ngalia. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30. Marie-Louise Zombella. Bon début de week-end. A toutes et à tous. Au revoir.